De retour, c'est toujours Mina ici pour la 4ème partie de ce tuto On va présenter cette fois-ci notre dashboard à travers les différents jeux de Simracing France A savoir Project Cars, Automobilista et notre très chère P-Cars Je vais d'abord rechercher ma application Pro Racing Dashboard Là vous voyez qu'elle est toujours lancée depuis tantôt Je vais déjà aller sur mon widget Et lui je vais aller sur mon deuxième écran que j'afficherai en incrustation par la suite Pour le moment vous n'avez pas besoin de le voir Je vais commencer par RaceRoom Je fais un Stop Listener C'est important de le signaler Je sélectionne d'abord le jeu Je fais Start Listener Comme ça il va communiquer avec RaceRoom Je ramène 2 secondes ma fenêtre ici Donc là je peux réduire Et je ramène 2 secondes ma fenêtre ici pour faire un F5 Parce que comme j'ai dû stopper l'écoute et la relancer C'est important de refaire un F5 Voilà donc ça je remets par là Et maintenant je vais lancer le jeu Voilà donc ici je vais afficher le widget Je vais réduire le OBS Comme ça vous ne voyez pas le logiciel d'enregistrement Et maintenant nous allons aller chercher notre Steam Et nous allons lancer RaceRoom Voilà Je vais juste vérifier que vous voyez bien Ok Voilà donc là on attend que le jeu se lance Alors on m'a posé la question notamment par rapport à incruster les éléments dans le jeu directement Donc je crois que c'était Marty ou Baloo qui m'avait posé la question Notamment Et euh... Alors j'avais dit que c'était le fullscreen C'est pas totalement vrai Il y a une partie de vrai dans ma... Dans... Comment dire... Dans ma... Dans ma réponse C'est en fait ça doit être en fullscreen Borderless en fait Ce que ça s'appelle en fait en anglais C'est à dire en plein écran sans bordure en fait En français Alors sur RaceRoom ce qui est bien c'est que Si vous mettez la résolution de votre écran simple Ou de votre triple screen en principe Si vous mettez en plein écran non Le jeu est en borderless Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Notamment pour ceux qui veulent incruster le HUD dans le jeu Parce que voilà Ça posera pas de soucis avec Notre bon vieux RaceRoom Donc je vais maintenant vous montrer A travers un entraînement Que ça fonctionne Donc je prends Voilà Donc ça c'est déjà été prévu Voilà Courir On attend maintenant que le jeu se charge Je vérifie vite fait Que vous voyez bien RaceRoom Voilà Désolé pour les apparitions du OBS Dans l'incrustation du deuxième écran Mais un troisième écran aurait fait du bien Et vous voyez que Si vous regardez Suivez bien le curseur sur l'incrustation Vous voyez que déjà mon nom apparaît Donc ça c'est mon nom de famille Et mon prénom Donc déjà ça apparaît au niveau des classements Donc c'est bon signe S'il voit déjà mon nom C'est qu'apparemment ça fonctionne Donc on va quand même faire piloter Bon je vais essayer de conduire proprement Et voilà Vous voyez déjà au niveau des gears On voit les gears qui se mettent à jour Et pareil au niveau de la speed Et Par contre au niveau du temps C'est normal que vous voyez rien Puisque je ne suis pas encore dans un chrono Donc on va Bon par contre je pilote avec des baskets Je n'aime pas ça du tout Je préfère piloter à chaussettes Mais on s'en fout Pour le bien de la vidéo On va se démerder Donc j'espère que le son par contre Ne va pas trop fort Et que vous m'entendez Donc on va vite faire un tour J'en profite au passage Un petit coup de pub Ici on est avec le pack GTR3 de RaceRoom Honnêtement les GT3 de Pekka sont exceptionnels Pour avoir beaucoup joué avec Et par contre Pour avoir à tester les GT3 de RaceRoom Alors que je pars en sucette Bonjour à toi d'ailleurs Sucette si tu regardes Les GT3 de RaceRoom Elles m'ont bien bluffé Honnêtement En termes de sensation Elles sont assez sympas Et même au niveau des sons Je trouve que ça va Ce n'est pas les pires sons moteurs Que j'ai entendus Je pense que les plus mauvais sons moteurs Que j'ai entendus pour des GT3 Ça reste quand même sur Airfactor Bon après on va dire Ouais mais tu n'aimes pas Airfactor Donc tu craches dessus Bah c'est un peu vrai Mais il faut être honnête Il y a des choses qui sont jolies Dans Airfactor Enfin des sons qui sont sympas Mais honnêtement Les sons des GT3 Je ne les apprécie pas du tout Bon ici C'est normal que je pars en sucette J'ai même pas touché aux réglages A mon avis Elles doivent être très surviveuses De base les McLaren Sont très surviveuses par défaut Donc je vais plutôt aller prudemment Donc on va arriver à la fin du Spielberg Et on va pouvoir vous montrer vite fait Que les temps fonctionnent Attention je vais la perdre Vous voyez dès que je rentre dans le virage Je n'ai pas en survirage C'est vraiment le typique des McLaren Notamment la nouvelle 650M Elle est très très surviveuse par défaut Alors est-ce que ça m'affiche des temps ? Alors oui En haut ça affiche un temps Voilà ça y est c'est parti Les temps sont lancés Enfin le temps courant de ces lancés Et donc c'est normal que vous ne voyez pas Preview slap et best slap Puisque je n'ai pas encore enregistré de temps Je vais vite faire un tour Bon on va faire un tour en deux minutes Pour ne pas se planter la gueule Je préfère à la limite aller prudemment Mais pas me casser la gueule Alors que je loupe mon freinage Mais on voit clairement au niveau des informations Que ça fonctionne très très bien C'est assez fluide Même si vous mettez le graphique GeForce On a l'impression que ça saccade Mais ça va Ça reste assez fluide Par exemple je me souviens D'une application gratuite sur smartphone Où le GeForce était très 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 désagréable A regarder Tellement ça laguait Alors que C'est quand même Une communication directe avec le jeu Et non plus par réseau Bon voilà Alors En fait je me rends compte Que j'ai pas un bon Mon angle de rotation Pardon Mon angle de rotation Je vais arriver à le dire N'est pas bon du tout Comment ça se fait qu'il n'est pas bon J'ai quelques soucis Avec mon profiler Le Logitech Je m'en suis rendu compte hier En m'entraînant sur Peckars Pour le WEC Alors On termine ce tour Vite fait Et attention Je l'ai senti partir Voilà Donc on va terminer ce tour Et on va voir que normalement Ça devrait Se mettre à jour Voilà Là voilà J'ai mes secteurs qui se sont mis à jour Et mes autres tours Et mon Previous Lab Et mon Best Lab Qui se sont mis à jour Donc voilà C'était un test sur Race Room On va passer maintenant A un autre jeu C'est à dire Peckars Alors pour Peckars Je vais en profiter Pour vous montrer Comment on gère La petite option Qu'il faudra cocher Dans le menu Donc je coupe Le listener Je change Le jeu Je relance Je fais un F5 De mon Dashboard Tiens 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 Comment ça se fait que ça C'est décalé comme ça Ouais ok Bon c'est pas grave On fera avec On fera avec Tant pis Encore un bug du direct Donc J'ai lancé C'est bon Donc je vais chercher Mon Steam Ça je réduis Je lance Project Cars Il est où ? Il est là Alors là Il va être enfenétré Par contre Tiens Oui Il est enfenétré Ça c'est normal Parce qu'en fait Pour ceux qui Incrustent le jeu Qui veulent incruster Le HUD dans le jeu Je vais leur expliquer Comment faire Notamment pour Peckars Automobilista Qui n'ont pas de mode Borderless Donc c'est normal Que vous voyez le jeu Enfenétré Bon ça va Vous voyez quand même L'ensemble du jeu Je vais à la limite Décaler un peu La fenêtre Voilà Comme ça vous voyez Donc Donc on est parti Sur Peckars Je vais refaire Un nouveau F5 Pour être sûr Bon déjà Les datas des pneus Se mettent à 100% Donc c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que Que A mon avis La communication Se fait correctement Avec Avec Peckars Donc on attend Que le jeu charge Ça va mettre Un petit peu de temps D'ailleurs Je viens de me rendre compte Que j'ai oublié De vous montrer L'option à cocher C'est pas grave Je la montrerai Tout de suite Après avoir Montré Comme quoi les infos Fonctionnent Alors les chargements De Peckars Qui sont très aléatoires Soit ça va très vite Soit ça va très lentement Donc après On terminera Sur Automobilista Alors le mode Automobilista Je crois qu'il a Un mode borderless Pardon Mais il est Bugué Donc je Enfin A limite Ce sera Une petite découverte Tous ensemble Donc On va regarder Ça Ensemble Tranquillement Donc S'il pouvait Se dépêcher A charger A moins Que ça ait Bugué C'est pas Impossible Non plus Bon en attendant J'ai peut-être Vite fait Oh non Je vais rien toucher Je comprends pas Que le dashboard Il s'est décalé A droite Comme ça J'ai pas changé La Ah Ah mais oui Oui J'ai mis la résolution De mon premier écran Qui est en 1080 Alors que le deuxième C'est un 1680 Par 1050 Voilà Ça explique tout Par contre J'ai l'impression Que ça a bugué Là Ah Non c'est bon Voilà Ah bah vous voyez Directement ça fonctionne Ah je pars en pôle Ça c'est Ah non deuxième Donc vous voyez Que les infos Oula Par contre J'ai une mauvaise cam Voilà Donc vous voyez Quand même Que les infos Aussi sur Pécart Sont très fluides On a les infos Du classement Alors que je me vôtre Parce que je regardais C'est le widget Par contre Le seul truc Qui a l'air de ne pas fonctionner C'est le classement Alors il faut peut-être Finir un tour Pour que ça fonctionne On a un petit peu de temps Donc on va vite profiter De cette vidéo Pour tester Ensemble Donc on va Terminer ce tour Pour voir si le classement Fonctionne Oula Comment j'ai pu la perte Comme ça Alors que les IA Sont toujours aussi Fairplay dans ce jeu Ouais j'ai pas de sensation Conduire en basket J'ai pas la sensation Au niveau des pédales Surtout que c'est un G27 Donc on Je suis en train de regarder Au niveau des secteurs Ça s'actualise En tout cas J'essayais de voir Si au niveau du classement Alors peut-être que le classement Ne fonctionne pas Avec Pécart Il y a certains widgets Voilà Il faudra peut-être s'attendre A ce que certains widgets Oulala Décidément Il faudra peut-être s'attendre Pardon A ce que certains widgets Fonctionnent avec Avec D'autres Certains jeux Et pas d'autres Donc En principe Il y a un classement Qui s'affiche Enfin Il n'y a pas réellement Un classement Qui s'affiche en Pécart Mais on sait l'écart Qu'on a avec le Le pilote qui nous précède Et avec le pilote Qu'on précède Donc on devrait avoir Normalement Un classement Alors on va terminer ce tour J'ai pas de sensation Voilà On termine ce tour Apparemment Le classement Ne s'actualise pas Donc le classement Ne fonctionnerait pas Avec Pécart Au moins vous le savez C'est déjà un truc Que vous pouvez éliminer De votre dashboard Donc voilà Donc voilà On a montré que ça fonctionnait C'est nickel Donc je vais quitter Et vous montrer Vite fait Comment est-ce qu'on active L'option pour ce jeu ? Enfin pour le dashboard Sur ce jeu Donc il suffit D'aller dans Options et Head Visuel Matériel Et activer Utiliser la mémoire partagée Donc là il faut mettre ça sur oui Par défaut C'est sur non Normalement Pour vous Donc voilà Voilà ça c'est l'option Qu'il faut activer Sur notre bon vieux Pécart Alors on va du coup Maintenant montrer Sur Automobilista Donc je stop Je sélectionne Reza Studio Je relance J'actualise mon dashboard Sur l'écran Voilà Et donc je vais dans Automobilista Sauf qu'avant de le lancer Je vais faire un outil De configuration Pour voir Qu'est-ce que j'ai Donc je suis en 1280 Par machin Voilà donc vous avez Windows Border C'est quoi ça ? Alors on va peut-être Faire comme ça On va peut-être Laissez comme ça Pour de toute façon Voilà Pour vous montrer Donc voilà Le jeu se lance Je sais plus exactement C'est quoi comme format ça Je sais plus Ah oui Il y a Il y a la bordure Alors est-ce qu'il faut Décocher Je sais plus On va peut-être Vite aller vérifier Enfin On va d'abord montrer Je sais que ça fonctionne Donc je vais prendre Les copas Vu qu'on a un champion Là-dessus Je vais pas aller Sur là-dessus Je vais aller sur Un jour de test Voilà Comme ça je vais être Tranquille J'aurais peut-être J'aurais peut-être J'aurais dû faire ça D'ailleurs sur Paycard Ça aurait raccourci Le chargement Donc voilà Donc on va montrer Pour le dernier jeu Donc Comme je vous l'avais expliqué Dans la première vidéo Il y a une manipulation à faire Il y a un dossier à copier Dans la racine du jeu Ça si vous vous en souvenez plus Vous allez sur la première vidéo Pour vous rafraîchir la mémoire Et donc ici vous voyez aussi Que ça fonctionne Par contre ici Effectivement Le classement fonctionne également Donc ça c'est une bonne nouvelle Euh ouais ok La touche limiteur S'il vous plaît J'ai pas de touche limiteur Apparemment Ah si ça y est Voilà donc Bon je vais pas faire le tour Complé du circuit C'est vraiment pour vous montrer Que ça fonctionne Donc Je sais pas par contre Pour le truc Des pneus Et des freins Je sais pas faire la différence Entre les chiffres Oula J'ai regardé le HUD J'en oublie qu'il y a un virage Et je me suis un peu loupé Là vous voyez par contre Le current lap Il fonctionne Parce que dans Automobilista Quand vous quittez les stands Le chrono se déclenche Même si vous êtes en tour de sortie Et voilà C'est pour montrer que ça Ça fonctionne C'est le principal Voilà Donc par contre Je vais aller vite Voir La différence Entre les différents Mods Donc je retourne là dedans Je vais peut-être Mettre ma bonne résolution Voilà Et je vais relancer le jeu Comme ça Juste pour voir Ce que ça donne Enfin si ça donne un rendu propre Ah ça donne un rendu Plutôt propre J'ai l'impression On va attendre quand même Que le jeu se charge Ah non Vous voyez en bas Il manque des éléments Parce que cette partie Ici en fait Ah mais si on tire bien Vers le haut Alors on affiche pas tout Donc en fait C'est pas vraiment Un mode borderless Par contre Si je Si je décoche ça par contre Qu'est-ce que ça va faire En fait Voilà Ainsi vous aurez la réponse Pour Automobilista Ça me permettra de vous dire Si vous devez utiliser Un logiciel Que je vais vous montrer Par la suite Ah par contre Ça a l'air d'aller mieux Comme ça Oui voilà Donc en gros Il faut décocher Le Windows Windows border Et en fait Voilà Vous aurez le jeu En fenêtrée Mais Full screen Donc là Comme ça Normalement Vous êtes capable D'afficher Le L'élément Enfin le HUD Directement Dans votre jeu Voilà Donc voilà Donc ça c'était La quatrième partie Pour vous montrer L'utilisation Du dashboard Via Via Un deuxième écran En affichant le dashboard Soit sur votre navigateur Ou soit en affichant ça Sur votre smartphone Alors Je rappelle Pour l'afficher sur le smartphone Vous vous connectez Sur votre smartphone Vous tapez Google.fr Vous tapez Pro Racing Dashboard Vous allez Vous allez arriver Sur cette fameuse page Que je vais vous remontrer Je vais repasser Le navigateur Sur l'écran principal Et du coup Enlever ceci Voilà Et donc si vous Vous allez Sur la page par défaut Ici Voilà Vous devrez retaper Votre IP Donc qui est l'IP De votre machine Et le port Vous faites Launchboard Vous faites MyWidget Et vous aurez Votre widget Mais au format Smartphone Donc pensez Pensez bien aussi A changer votre résolution Si c'est nécessaire Et de mettre La résolution De votre Smartphone De votre Smartphone Ou de votre Tablette Donc voilà Donc c'était La quatrième Partie De ce tuto Consacré Donc au dashboard ProRestingWave Je vais donc Faire une dernière partie Dans laquelle je vais Expliquer l'intégration Du dashboard Dans les jeux Et notamment Surtout pour Pécars Puisque pour Pécars Il y aura quelque chose De spécial à effectuer Voilà A tout de suite Surtout pour Pécars